Hey les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ma compagnie et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui est à mes yeux très important qui est les crises d'angoisse. C'est quelque chose qui me tient à coeur parce que j'en fais depuis maintenant des années, mais ces derniers mois ça s'est énormément intensifié à cause de petits soucis personnels. J'ai commencé du coup à faire pas mal de recherches, j'ai voulu essayer de trouver plein de conseils, plein de solutions parce que c'était juste pas possible au final. Et j'ai remarqué qu'en faisant des recherches je trouvais certains tips, certains conseils, mais jamais une vidéo où je voyais une personne qui me comprenait réellement, qui savait ce que c'était et qui pouvait m'accompagner. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire cette vidéo, j'espère peut-être aider l'un ou l'une d'entre vous ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc bah écoutez c'est parti tout de suite, générique ! Mais juste avant de commencer, pour faire une petite note légère, est-ce qu'on parle de cette petite tasse licorne que j'ai achetée à Leclerc ? Voilà, c'est du décor que j'ai changé, trop mignon, voilà voilà. Elle est parfaite pour l'ASMR. Petit disclaimer avant juste de commencer la vidéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de la crise d'angoisse, je vous parle à titre personnel avec mon expérience, mes sensations, comment je leur sens, les petits conseils que j'ai appliqués, que j'avais vus ou que j'ai même moi-même trouvé et qui ont très bien marché. Bien évidemment, n'hésitez pas quand même à en parler à un médecin. Donc la vidéo, elle va se découper en plusieurs parties. La première partie, on peut déjà définir ce qu'est une crise d'angoisse. Donc je vais vous lire la définition que j'ai trouvée qui est la plus complète et qui pour à mes yeux résume quand même plutôt bien la crise d'angoisse. Donc je vous la lis. Donc je regarde juste là parce que j'ai toutes mes noms. La crise d'angoisse ou attaque de panique est une des manifestations possibles des troubles anxieux. C'est une crise d'angoisse aiguë qui apparaît de façon brutale et qui dure de quelques minutes à quelques heures. C'est totalement ça. C'est la première fois où vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive, mais au fur et à mesure du temps, quand vous commencez à connaître un peu le petit truc, vous sentez qu'elle va arriver, mais vous ne savez jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Par contre, vous savez que, voilà, vous commencez à avoir des symptômes, vous vous dites, hum, ça pue. Et effectivement, elle peut durer de quelques minutes à quelques heures sans absolument aucun souci et sans jamais vous dire combien de temps ça va durer. Ça, c'est génial. Sauf si vous trouvez des petits tips que je vous dirai en fin de vidéo. La personne, donc, va ressentir une peur intense de mourir ou de devenir fou. Une sensation de danger immédiat et des sensations physiques désagréables. Palpitations, sueur, tremblements, douleurs thoraciques, etc. Bien évidemment, c'est quelques symptômes. Il y en a plein d'autres. Chaque personne est totalement différente et va réagir totalement différemment à ces symptômes-là. Mais je suis tout à fait d'accord quand, du coup, vous commencez à faire une crise d'angoisse. Par exemple, pour ma personne, moi, je suis juste tétanisée par la peur. Genre, vraiment, je suis incapable de bouger. Je suis juste en train de vivre le moment comme une sensation atroce. Bref, genre, la joie. Les symptômes physiques qui accompagnent l'attaque de panique vont être plus ou moins spectaculaires et vont alimenter et aggraver la peur ressentie par la personne qui a l'impression de perdre totalement le contrôle. C'est exactement ça. Puisque, par exemple, pour ma personne, le symptôme le plus important pour mes crises d'angoisse, enfin, 90% de mes crises d'angoisse, c'est vraiment le moment où, en fait, je n'arrive pas à respirer. Je vais vous en parler juste après, dans la suite de la vidéo. Mais je trouve, voilà, que cette définition, elle est vraiment bien. Elle englobe vraiment bien. Et je pense que si vous faites des crises d'angoisse, vous devriez plus ou moins déjà vous reconnaître dans cette définition. Donc, la partie 2, c'est juste un découlement logique de la partie 1, tout simplement, c'est-à-dire mon expérience. Donc, comme je vous expliquais, j'ai fait des crises d'angoisse depuis des années. Je connais ça depuis des années. Mais avant, ça allait. J'en étais de temps en temps. Je ne savais même pas si on était vraiment. Je ne savais pas ce que c'était. Ça me prenait d'un coup. Ça ne durait pas longtemps. Voilà. Et passé, donc, janvier 2021, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse. Je ne les contrôlais pas. Alors, par chance, je ne sais pas si c'est vraiment un contrôle ou pas dans ce cas-là, mais je n'en faisais jamais devant les gens. Je n'en ai jamais fait au travail, même avec l'angoisse que j'avais. C'était comme si, inconsciemment, j'arrivais à attendre qu'il n'y ait plus personne pour après en faire dans ma voiture, en faire chez moi. Genre, vraiment comme une sorte de pudeur, un voile de pudeur qui se mettait sur moi pour que personne ne sache que j'allais mal. Après, j'ai toujours été pudique avec ça et je n'ai jamais voulu que les gens sachent que je vais mal. C'est un peu comme quand les gens me disent « Bonjour, tu vas bien ? » Je dis « Oui, ça va et toi ? » Alors que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. Dans l'idée, tu dis toujours « Oui, ça va ». Et moi, c'était un peu près ça. Passé un certain temps, je n'en pouvais plus, en fait, d'accumuler l'angoisse et c'est pour ça que ça a dû arriver et que mon inconscient ne pouvait plus tout contenir. Ça faisait vraiment, dans mon inconscient, c'était comme s'il y avait un conflit interne. J'étais tout le temps dans des conflits internes et au bout d'un moment, ce n'était pas possible. Je voulais ça, mais en même temps, je voulais ça. Et au bout d'un moment, vu que les deux ne pouvaient pas être, ça sortait comme une crise d'angoisse. C'est exactement comme ça que je le ressentais. Si j'étais trop frustrée, trop fatiguée et que du coup, je combattais intérieurement des choses, bim, crise d'angoisse. Et c'est devenu genre comme un mécanisme de défense. Avant, j'étais très mal, je me sentais mal, je me sentais étouffée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, je devenais très vite agacée, fatiguée. Et j'étais vraiment, il y avait une chose qui n'allait pas et ça montait crescendo. Et après, ça explosait, je faisais une crise d'angoisse. Donc, c'était génial. Et c'était un peu comme ça que je le ressens. Après, je vous dis vraiment avec mes mots, donc c'est peut-être pas très bien expliqué. Mais voilà, je vous explique ça avec mes mots. Et ça devenait un peu trop important dans ma vie. Au début, c'était vraiment la petite crise d'angoisse, vous savez, le dimanche soir, parce que lundi, c'est le boulot et que ça m'angoissait. Donc, je faisais une crise d'angoisse le dimanche avant d'aller me coucher. Et puis, au fur et à mesure du temps, je les en faisais aussi avant d'aller au travail le matin. Et puis, j'ai commencé à en développer pour le sport. Si je faisais pas assez de sport, bim, crise d'angoisse. Si je mangeais mal, bim, crise d'angoisse. S'il y avait juste le fait de sortir dehors, je faisais une crise d'angoisse. Genre juste le fait de voir des gens, aller chez le coiffeur. Alors pourtant, j'adore ça, je suis quelqu'un d'assez sociale. Bim, crise d'angoisse. Mentalement, ça devenait vraiment compliqué. J'étais vraiment faible, du coup, psychologiquement. Plus les mois passés, plus j'ai l'impression que j'arriverai jamais. Mais on va pas se le cacher. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un souci. Parce qu'il y avait des grosses d'angoisse. Autant je pouvais être un peu pré-rationnelle en me disant « La peur de conduire parce qu'il neige, ok, bon, je suis pas à l'aise, très bien. » Mais il y en avait, du coup, ça devenait trop imposant dans ma vie. J'arrivais plus juste à gérer. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet pour avoir de l'aide. Et du coup, je me suis dit, au lieu de traiter la cause, mais il va falloir quand même que je travaille dessus, essaie quand même de traiter la crise d'angoisse en elle-même pour essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus agréable dans la vie. J'ai essayé de faire pas mal de petites choses pour essayer d'aller mieux. Je suis même arrivée à un point où je prenais des anxiolytiques tellement je savais plus quoi faire. Et là, j'ai remarqué que c'était encore une moins bonne idée. Alors après, chaque personne est différente, bien évidemment. Si chez vous, ça fonctionne, c'est parfait, c'est très bien. Je pensais que ça allait fonctionner pour moi. Et en fait, c'était une catastrophe. Parce que dès que je ne pouvais pas prendre mon comprimé d'anxiolithique, je faisais des crises d'angoisse parce que je ne l'avais pas. Comme si je ne l'avais pas, comme si j'étais désarmée, que je n'avais rien pour la traiter. Donc je faisais une crise d'angoisse parce que je n'avais pas mon comprimé. Donc, il faut savoir que mes crises d'angoisse, pour vous donner une idée de quoi elles ressemblaient, pour essayer de voir si par exemple, vous, ça ressemble un peu à ça, une fois qu'elles se déclenchaient, je commençais à ne plus réussir à respirer. Je respirais très fort, incapable de faire des respirations normales. Je transpirais à grandes gouttes, j'étais tétanisée, je claquais des dents, je tremblais, je claquais des dents. J'étais incapable de me contrôler, j'avais mal au crâne, j'avais mille et une pensées qui passaient en même temps dans ma tête. Et c'était des pensées absolument pas rationnelles. Je me sentais nulle, j'étais pas bien. Du coup, c'est tellement épuisant que quand elles s'arrêtent, j'ai comme un vide dans ma tête, j'arrive plus à rien penser. Ça, c'est 90% de mes crises d'angoisse. Et les 10 derniers pourcents, j'ai les mêmes symptômes. Donc au lieu de ne pas réussir à respirer, je pleure. C'est à peu près ça que serait une crise d'angoisse. Donc évidemment, je désespérais totalement. J'ai regardé un million de vidéos, j'ai regardé un million de forums, de doctissimaux. Je me suis renseignée là où je pouvais. Et j'ai trouvé plein de petits conseils. Ceux qui ont fonctionné pour moi, je vais vous les donner en espérant que ça va vraiment vous aider. Donc on passe à la troisième étape qui est tous les conseils liés à la crise d'angoisse. C'est une application qui devrait s'afficher là. Je vais essayer de faire un déroulé avec mon téléphone. J'espère que je vais y arriver. C'est une application qui m'a beaucoup aidée sur les crises d'angoisse. Il y a vraiment toute une communauté d'entraide derrière. Il y a même des professionnels que vous pouvez appeler si besoin. Elle est vraiment complète. Vous notez votre souci, vos addictions ou vos soucis particuliers. Moi, c'était la crise d'angoisse. Et ça vous met en temps réel votre évolution. Combien de temps vous n'avez pas eu de crise d'angoisse, etc. C'est vraiment super bien fait. Et en plus, quand vous connectez, ça vous donne des petits défis. Genre réussir à ne pas faire de crise d'angoisse pendant un jour, deux jours. C'est vraiment top. Je l'ai découvert sur TikTok. Et franchement, cool, 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 cool. Premier, donc deuxième entre guillemets, petit conseil que je peux vous donner. C'est apprendre à respirer. Si j'essaie d'apprendre à respirer, déjà j'essaie d'avoir le contrôle sur ma crise d'angoisse. Donc ça m'aide déjà un petit peu. Plus vous allez vous entraîner, plus déjà à chaque crise d'angoisse, vous allez vous améliorer au niveau de votre respiration. Elle va durer moins longtemps si ça se trouve. Soit j'utilise une petite veilleuse que j'ai. Et je la mets en mode clignotement. Et du coup, c'est vraiment un clignotement très apaisant. Soit il y a des applications qui existent sur votre téléphone. Où vous voyez une petite bulle qui monte et qui descend. Et vous devez suivre la respiration en expirant et en inspirant à chaque fois. Si vous ne savez pas ça, vous comptez dans votre tête. Vous expirez 4 secondes, on bloque 2 secondes, on expire 6 secondes. Et on fait ça en boucle. Où on est concentré sur les chiffres, on est concentré sur la respiration. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour aller mieux. Clairement, vraiment, vraiment très bon conseil. Coucou, c'est la Marie du montage. Je voulais juste reprendre le petit tip que j'étais en train d'expliquer. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais bien emmêlé les pinceaux. Alors, je reprends. Le deuxième petit conseil que je vous donnais, en fait, il est tout bête. C'est si vous êtes étonnisé et que vous ne pouvez pas bouger, il suffit juste d'essayer de voir tous les objets qu'il y a autour de vous. Et d'essayer de les citer. Vous citez tous les objets qu'il y a autour de vous. Vous verrez, vous allez être focus avec votre concentration. Ça marche plutôt bien. Et si vous pouvez bouger, essayez d'aller aux toilettes. J'avais vu ce petit conseil. Pas très glamour. Mais il paraît qu'il marche vraiment bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Troisième petit conseil qui, pour moi, a fonctionné. Quand je fais des crises d'angoisse, vu que mes pensées vont partout et que je me sens absolument fragile et totalement vulnérable, j'ai besoin d'être maintenue, enveloppée dans quelque chose. Soit je m'enveloppe dans une couverture en ayant quand même une position agréable. J'ai besoin de me sentir protégée. C'est ça le mot. Donc, pour moi, ça fonctionne. Je sais que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça dépend vraiment de votre expérience et du pourquoi vous avez un besoin. Pourquoi vous faites vos crises d'angoisse. Et là, du coup, ça peut être bien de travailler dessus. Essayer de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Et pour les deux derniers conseils. Donc, un conseil avant. Pour moi, il faut que vous parliez avant votre crise d'angoisse. Quand vous sentez qu'elle vient. Quand vous avez compris le mécanisme de vos crises d'angoisse. Qui vous avez surtout confiance. Et que vous allez vous sentir bien. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Si vous avez besoin de voir quelqu'un. Faites-le. Restez pas seul. Et le après, essayez de relativiser. Après une crise d'angoisse, il faut relativiser. C'est pas nul. Vous allez bien. Vous allez peut-être en refaire. Parce que c'est peut-être un mécanisme de défense que vous avez développé. C'est peut-être une façon pour vous d'extérioriser les choses. Même si clairement, c'est pas la meilleure façon de le faire. Des fois, on contrôle pas comment on le fait. Voilà. Essayez de relativiser. Pensez à des choses positives. Une fois qu'elle est finie, elle est derrière vous. Vous l'avez faite, c'est passé, c'est souvenir. Certes, c'était vraiment pas un bon moment. Mais il est fait. Il est passé. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner. Mais j'estime que ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs conseils qui fonctionnent pour moi. Il en existe sûrement plein d'autres. J'espère en tout cas qu'ils auront pu vous aider. Même ne serait-ce qu'un tout petit peu. En attendant, je vous souhaite plein de courage si vous faites des crises d'angoisse. Si vous connaissez des gens qui font des crises d'angoisse. Essayez de les aider au maximum parce que c'est pas quelque chose de facile à vivre tous les jours. J'espère en plus que cette vidéo ne sera pas trop d'écout. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine dans une vidéo un petit peu plus joyeuse et sympa. Ce sera sûrement une petite story time d'ailleurs. Donc super chill. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail. Ce serait vraiment très gentil. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501